Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et c'est ma première vidéo Halloween et je vais vous montrer comment on fait soit des griffures soit des cicatrices que c'est le même principe mais je vous montrerai quand même comment on fait donc je vais vous laisser avec la vidéo qui va suivre, sur ce je vous fais plein de bisous et à tout à l'heure en fin de vidéo Alors déjà je vais vous montrer ce que je vais utiliser, donc vous voyez un petit peu, je suis désolée je suis sur ma table de salon c'est un petit peu le bazar alors déjà j'ai une petite plaquette, petite palette de façon artiste peintre mais en plexiglas transparent, elle pourrait être n'importe quelle couleur, ça vient au même plus une petite spatule en inox bon ça je vais vous montrer à quoi ça va me servir la spatule bon c'est pas grave, je la ramasserai après ça c'est comme du, c'est comme une de la pâte à modeler donc en fait ça se travaille avec un peu cette petite spatule qui vient de tomber parce que c'est très collant donc je vais vous montrer après comment c'est pour éviter que ça sèche, je l'avais formé comme ça voilà, ça ressemble à ça donc ça, ça va être un petit peu le support, l'un des supports pour faire la cicatrice des pinceaux, donc là j'ai des, moi j'ai pris des pinceaux de, c'est pas des pinceaux de maquillage parce que j'avais pas envie d'abîmer mes pinceaux de make-up c'est des poils synthétiques donc c'est exactement ce que je voulais et le seul pinceau de make-up que j'ai c'est un de Sephora c'est un que je me sers pas pour le maquillage en fait parce que j'arrive pas à m'en servir j'ai la palette de Fargra de la marque attendez, je vais vous dire, je vais vous montrer je sais pas si ça va faire c'est un maquillage professionnel donc c'est je vous mettrai le nom de la marque en barre d'info parce que là j'ai perdu vous pouvez les acheter soit en ligne soit sur Paris mais c'est vrai que moi j'y suis allée directement et je les ai déjà utilisés comme vous pouvez constater et ils sont juste canon donc on va principalement utiliser les rouges ces trois couleurs là plus le noir le reste c'est si je fais des plaies infectées mais ça je l'ai pas encore testé donc peut-être un jour, je ne sais pas du faussant excusez-moi pour le bazar de la table du faussant du latex liquide donc ça moi c'est bon c'est pas un latex de hyper qualité donc du coup il est blanc quand il sèche un latex de qualité sèche transparent donc je vais devoir le mélanger avec un peu de fond de teint pour avoir la couleur peau j'ai pris le fameux crayon pour d'Halloween je ne suis pas sûre de m'en servir mais bon je l'ai pris au cas où pour un fait un peu sans j'ai pris mon highlighter bon oui il est pailleté mais on verra je ne suis pas sûre de m'en servir non plus j'ai pris une éponge que j'ai mouillée justement pour étaler un peu le fond de teint etc une petite serviette pour essuyer tout ça et je vous pose sur le trépied et j'arrive et je reviens alors voilà donc là j'ai sorti aussi des kleenex parce que je vais vous montrer je vais vous montrer un peu aussi autre chose une autre technique pas qu'avec l'espèce de pâte c'est pour ça que j'ai sorti aussi les mouchoirs en papier alors je vais essayer d'être de bien me cadrer parce que pour moi je vais filmer d'une façon que je n'ai pas d'habitude donc c'est un peu compliqué pour moi alors je vais faire la cicatrice à peu près à ce niveau là comme ça en espérant que vous verrez bien alors la petite pâte ça se présente comme ça donc ça se prélève c'est comme un petit couteau de de maçon je ne sais pas quoi bref ou les personnes qui font du faux parce qu'à la base je crois que c'était pour excusez-moi je vois mal où je filme voilà normalement ça c'est pour le nail art avec la petite palette donc la palette je vais m'en servir ça va être plus pour mélanger les couleurs parce que là pour le moment je n'ai pas besoin de de mélanger quoi que ce soit elle est couleur chair donc voilà je vais l'étaler j'ai pris une grosse matière je suis désolée si vous voyez mal j'espère que donc là je fais un petit rectangle on va dire ça comme ça un peu à l'arrache hop là donc on travaille que ça fasse comme une petite épaisseur voilà une fois que vous obtenez ce type de de forme à peu près parce que ça dépend de la taille que vous faites vous prenez avec votre petite spatule excusez-moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude c'est pas la plus facile des vidéos que j'ai que je tourne j'espère que ça vous plaira j'affine un peu le bord de la de la plaie de la future plaie des deux côtés et je fais un petit sillon au milieu donc voilà donc voilà alors il faut faire un peu au centre parce que sinon vous allez vous retrouver que vous aurez pas la peau en fait genre le deuxième bord de plaie en fait c'est ça il faut que ça fasse comme une plaie une vraie plaie quand vous coupez vous avez deux bords ben là c'est ça en fait donc là le bord le bord en fait il faut que ça se fonde avec votre peau donc vous étalez un peu voilà donc je trace bien donc je ferme des baudes de côté qu'il y a un début une fin donc et là donc c'est une pâte que vous pouvez chauffer dans les mains moi je l'ai pas fait parce que franchement ça poisse mais sur le site où j'ai acheté la petite palette comme ça vous en trouvez aussi comme vous trouvez du latex parce que c'est ils font du make-up artistique mais ils font aussi du make-up FX et du make-up pour pour comment dire les premiers secours les infirmiers les pompiers les agents de premier secours s'entraînent pour soigner par exemple des brûlures des morsures des coupures donc ils font avec ça des make-up j'essaie de me voilà de me positionner pour que vous puissiez voir un maximum alors après en fait je vais utiliser ma petite palette mais comme je vous dis je vais utiliser que les rouges les tons rouges et le noir parce qu'en fait c'est ce qui va permettre de créer la profondeur alors au milieu je vais mettre le le rouge sombre en fait ça va représenter le fond de la plaie je prends au pinceau moi je prends les pinceaux satiety comme je vous ai dit donc hop voilà alors je suis pas sûre à appris le meilleur pinceau voilà je tapote donc ça c'est une technique bon c'est si vous trouvez la petite patte parce que ça peut être sympa moi j'avais trouvé ça en farce à trappe donc c'est pas la meilleure qualité parce que si j'avais payé ça 3 francs 6 sous alors que si vous allez sur le site là en l'occurrence c'est beaucoup plus cher mais vous êtes sûr de la qualité après moi j'ai une peau sensible j'ai jamais fait de réaction j'avais pas mis par contre sur le visage si j'avais mis sur le visage de mon neveu il avait pas fait de réaction il est pareil il a une peau sensible c'est normal c'est un enfant et voilà donc la deuxième méthode elle donne des bons résultats aussi mais par contre il faut faire attention parce qu'avec le latex c'est quand même allergique pas allergique allergisant pardon là je vais prendre un deuxième pinceau un pinceau un peu plus un peu plus plat comme ça je pense que ça sera mieux et je vais reprendre le rouge foncé et je vais continuer à la plaie comme ça je mets aussi sur le pourtour de la plaie donc ça prend forme comme vous pouvez le constater donc après si vous n'avez pas ce type de fard moi j'ai débuté avant d'acheter ça avec du rouge à lèvres vous prenez un rouge à lèvres rouge Bordeaux vous prenez des déclinaisons de rouge plus ou moins foncé ça marche très bien les premières plaies si je retrouve des photos je vous les inclurais dans la vidéo mais sinon je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en fait donc là c'est le sang qui coule c'est vraiment la plaie qui est un peu sanguinolente voilà alors je précise que moi c'est ma méthode c'est ce que j'ai appris en regardant donc c'est pas une méthode universelle après je vais prendre une autre teinte de rouge que je vais mettre principalement sur la plaie voilà et on tapote on tapote le problème de la pâte là c'est que ça chauffe et du coup elle devient toute molle donc c'est pas hyper pratique surtout s'il fait chaud donc là ça va il fait un peu frais donc quand je vous le fais donc je reprends encore bien et je travaille mon rouge en fait vous travaillez sur les nuances de rouge mais le travail de là c'est de la profondeur vous allez travailler avec le noir surtout parce que vous avez écrit le côté bien sanguinolent avec le noir donc là je vais prendre un pinceau qui est un peu plus on va dire précis et là avec le noir alors là en fait vous travaillez sur les je vais aussi vous montrer là vous avez les bords en fait de l'intérieur de la plaie et là vous mettez du noir même au milieu vous pouvez en mettre un peu mais c'est surtout sur les bords parce que là ça va créer la profondeur de la plaie elle fait la pâte brisée de sa grand-mère alors je veux bien croire en recette de grand-mère mais ce sont les grand-mères qu'il y a en pâtisserie il faut peser comme elle n'a pas pesé la pâte elle travaille et elle réduit et donc à n'importe pièce ça me semble très épais donc là il faut vraiment être surprenant je veux manger des pommes je ne veux pas manger que de la pâte donc là je retravaille du rouge je mélange les rouges les noirs je travaille vraiment cette profondeur donc là je vois que par exemple ma plaie elle est trop ça ne fait pas très plaie ce n'est pas très réaliste je retravaille voilà alors à la base il faut savoir que ce n'est quand même pas le plus compliqué à travailler comme FX c'est un coup de main à prendre moi ça fait un petit peu longtemps que je n'en ai pas fait donc c'est vrai que c'est un peu plus approximatif mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de la retravailler j'avoue que j'aurais dû mais je n'ai pas eu le temps ça va bien qu'avec le travail le quotidien je pense que c'est à peu près bon je remets du rouge je mélange du rouge je mélange du rouge du noir et là je mets vraiment sur les bords pour créer cette profondeur de plaie alors comme je n'arrive pas à avoir le rendu du rouge bien profond je pense que je vais essayer de mettre un peu de highlighter de make-up révolution je ne sais pas ce que vous en pensez déjà là c'est à peu près réaliste mais l'idée c'est que ça fasse vraiment sanguinolent voilà donc là déjà avec le côté un peu plus humide alors vous en pensez quoi ? après on va mettre un peu de faux sang alors ce n'est pas le meilleur non plus c'est toujours la même histoire de type de produit moi j'avais acheté ça j'ai débuté complètement j'avais vu des vidéos de Amy Makeup Pro et je me dis ça serait trop bien et tout et du coup j'avais acheté ça au magasin de farce à trappe en fait donc ce n'est pas les meilleures qualités de produits qui soient etc mais bon quand on débute moi je dis c'est pas et qu'on n'est pas sûr qu'on va aimer faire ce genre de de make-up voilà on étale un peu le son on laisse ça le découline bon moi ça a dû de façon coagulée donc ça marche moins bien donc là j'ai un petit peu voilà voilà donc ça c'est pour avec l'espèce de petite pâte du wax là avec l'autre il y a un peu trop de sang je pense ça fait un peu trop je vais remettre je vais remettre un peu de noix vraiment pour voilà voilà bon j'espère que ça vous trouvez ça à peu près réaliste que vous avez compris un petit peu comment je fais parce que je pense pas que ce soit hyper compliqué je reviens je me nettoie parce que là ça va être compliqué de refaire la seconde à côté et je vous dis à tout de suite revoilà avec la deuxième technique donc celle-ci il vous faut un fond de teint et du latex alors il y en a qui remplacent le latex par de la colle blanche type déco patch donc qui est quand même pas mal parce que en fait c'est une colle qui est normalement sans solvant donc pour les enfants je recommanderais éventuellement plus ça qu'un latex sachant qu'un latex c'est quand même un produit qui peut être allergissant un kleenex donc il faut le dédoubler pour avoir le meilleur rendu donc pour faire des couches fines bon pour une petite une petite paix il en faut pas des masses un suffit et encore juste ça alors on fait des bandes donc là je vais pas faire une blessure je vais faire des griffures mais le principe va être le même donc on fait des bandes voilà je vais faire 3 seulement parce que je vais faire 3 griffures sachant que sur les bandes comme ça de mouchoir je vais prendre que la moitié donc en réalité c'est même de trop ce que j'ai mais au cas où je préfère avoir de plus que pas assez voilà faire des petites des petites mèches donc voilà vu la taille je pense que je vais même faire en faire 2 dedans à peu près on a nos 3 petits bouts de mouchoir donc ça je les mets de côté et je vais préparer en fait mon mélange je vais verser alors faut savoir faut pas en mettre trop parce que le latex ça met du temps à sécher donc je vais prendre une noisette de fond de teint c'est plus pour teinter le latex parce que comme je vous dis c'est transparent et je vais prendre mon latex alors je sais pas si j'espère que mon latex est toujours bon ça me parait bien peut-être même voilà je rajoute voilà je mélange donc je vais le mettre sur la main ça sera je pense plus simple et je fais un trait voilà 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 je imprègne un peu mon morceau de mouchoir donc l'idée c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'uniforme et qu'on voit pas trop le mouchoir donc que ce soit pas très régulier je vais pas imprégné mon morceau de mouchoir mais bon j'aurais pu aussi alors j'espère j'ai fait assez de mélange parce que donc là bon j'ai pas assez de produits je pense pas avoir assez de produits de latex pour faire la la troisième griffure je vais faire comme si c'était une plaie mais il prend oh quoi que je vais pouvoir faire la griffure parce que j'avais vraiment envie de vous faire la griffure aussi on en est là vous avez plusieurs options c'est soit vous laissez sécher naturellement soit vous accélérez le processus au sèche-cheveux que là moi j'enlève un peu sur plus de latex parce que ça met du temps à sécher autrement plus il y a d'épaisseur plus c'est long alors voilà ce que je vais faire quand c'est sec je reviens et je vous dis à tout à l'heure j'ajuste bien pour que ça adhère bien à la peau l'effet de la hauteur tout ça qu'on voit le mouchoir ça va être travaillé de toute façon avec les phares de toute façon l'effet de profondeur etc etc le sang voilà je vous dis à tout de suite quand c'est ça alors voilà donc là c'est à peu près sec parce que vous avez constaté qu'il y a un morceau de mouchoir qui est tombé parce qu'en fait je me suis un peu trompée pour faire la griffure il faudrait faire comme une plaie donc j'ai fait une plaie au final si on voulait faire comme les livres du diable il faudrait faire trois comme ça pour la sainte trinité alors pour le milieu c'est le même principe que tout à l'heure je vais mettre du bordeaux foncé mais là comme c'est avec du le mouchoir et le comment dire et le latex c'est beaucoup plus facile à faire la profondeur moi c'est une méthode que je préfère et je tapote et je tapote donc voilà donc on en met bien partout partout on peut prendre rouge mais le bordeaux c'est mieux parce que c'est plus plus de profondeur après moi je trouve que c'est pas assez foncé je pense que je vais mélanger du noir voilà voilà donc là je me suis un petit peu un peu loupée parce que je trouve que le latex s'en va alors c'est vrai que peut-être que c'était pas assez sec c'est le problème du latex c'est que c'est un peu compliqué pour le séchage donc voilà alors je vais prendre des pinceaux comme ça pour soulever les bords en fait vraiment tous les bords ok voilà donc j'écrase un peu mon papier parce que du coup j'ai pas été j'ai été trop impatiente en fait voilà faut dire la vérité j'ai été trop impatiente alors le problème si c'est pas assez sec c'est que c'est que voilà l'avantage de la colle ça sèche plus vite donc voilà mais bon je vais retravailler ça après avec ma spatule donc je vais remettre le rouge je vais prendre ça là c'est un peu loupé le centre mais bon je pense qu'avec le sang le faux sang déjà là ça fait quand même réaliste donc pour le pourtour de la plaie parce que c'est jamais net comme ça on est bien d'accord donc je mets un peu de farcar dessus évidemment comme je vous dis j'ai pas été assez patiente ça se décolle un peu ou j'ai pas trompé assez mon mouchoir dedans mais en fait moi ce que je vous montre c'est plus des bases pour avoir une petite idée pour faire un petit truc pour la Saint je s'invente un non je blague pour Halloween je me trompe donc donc vraiment les bords voilà c'est de tout c'est de jouer sur le noir et le bordeaux en fait donc là on a l'impression de peau un peu déchirée je trouve que c'est pas assez je sais le tour qui me gêne mais comme je vous ai dit tout à l'heure je pense que je pense que je vais faire ça aussi voilà je reprends un peu de noir pour les bords c'est de la patience je reprends mon rouge parce qu'il y a un peu trop noir ça fait un peu un peu crade un peu dégoulénant pour le sang je vais réutiliser ça parce que même s'il y a la paillette je trouve que ça faisait humide en fait ça donnait un sang un côté un peu humide de la plaie donc je vais l'étaler et je trouve que la couleur elle est juste couleur sang bien comme il faut voilà alors de là où vous êtes franchement ça fait l'illusion en vrai on voit trop les paillettes mais bon après c'est c'est un délire d'Halloween franchement c'est pas non plus on n'est pas des pros du FX je suis sûre que si Steph de la chaîne Baby King Steph ou sa deuxième chaîne body painting faisait un un tuto comme ça je pense que ça serait canon même même Roméo donc ce sont deux make-up artistes il faut le savoir voilà tout à l'heure j'avais mis trop de sang du coup ça faisait trop faux là on voyait vraiment que ça faisait du fake que là bon bah ça peut passer pour une vraie griffure malheureusement je n'aurais pas temps de la recommencer je ne sais pas ça se sentira pas de l'administration voilà voyez comme ça le latex blanc comme il a été dans le avec le fond de teint ça ne fait pas blanc parce que sans fond de teint même comme ça ça serait vu ça aurait fait vraiment beaucoup beaucoup trop fake on aurait vu on aurait vu comment dire le blanc transparaître en dessous ça aurait fait franchement moche donc là on voit un peu de blanc donc par endroit je vais essayer de mettre du rouge pour cacher le blanc après évidemment j'ai fait ça comme une crachou on voit tout le latex autour mais si vous faites ça un peu plus propre que ce que je viens de faire là parce que j'avoue que je n'ai pas fait ça très très correctement ça peut passer de loin vous voyez hormis le latex qui est là qui déborde ça le fait de job vous voyez que même un peu de loin si vous vous cachez pas bien le blanc c'est un petit détail qui peut trahir un make-up d'Halloween qui peut être de base sympathique donc et voilà donc même la plaie les bords de ce qui est censé être la peau vous pouvez les mettre un peu plus sanguinolents avec du faux sang etc voilà bon bah c'était mon premier tuto donc j'espère que ça a été assez clair je vais remettre peut-être un peu de sang je trouve voilà je sais que c'est pas une façon de filmer qui était peut-être super agréable pour vous en tout cas j'en suis désolée j'avais vraiment envie de le faire je me suis dit ça pouvait être sympa à proposer premier tuto qui est quand même relativement simple moi je vous disais si vous devez choisir entre le latex et la colle achetez plutôt de la colle ça sèche plus vite et ça donne un très bon résultat tout aussi bien donc il faut bien choisir sa colle il ne faut pas prendre n'importe quelle colle il faut prendre une colle sans solvant il y a moins de risque d'allergie parce que le latex c'est pas c'est pas franchement bon pour la peau si vous achetez du pas de bonne qualité en plus il est blanc donc voilà la colle c'est blanc vous pouvez prendre des transparentes aussi ça marche j'imagine que moi j'ai de la déco patch elle est blanche mais quand elle sèche elle devient transparente donc c'est très bien il suffit de la teinter avec un peu de fond de teint ou un vieux anti-cerne liquide et ça fait le job aussi bien qu'un latex sur ce je vais vous laisser je vous fais plein de bisous je vais peut-être vous reprendre en face calme voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous si vous êtes déjà abonné vous pouvez me laisser un petit commentaire ça me fera toujours plaisir ceux qui sont aussi abonnés qui vont s'abonner laissez-moi un petit commentaire j'en serais tout à fait ravie et j'espère que vous allez me donner votre avis pour ce petit petit tuto crash test devant caméra parce que je l'ai déjà fait sur moi-même sur mon neveu sur plusieurs personnes mais jamais en caméra donc j'espère que vous avez été vous avez été ça ne vous a pas donné le tournis et tout ça allez plein de bisous bye bye